Bonjour, aujourd'hui on se régale les papilles et les yeux avec une belle équipe d'épicuriens ligériens. Je vous emmène en Touraine, dans le délicieux cadre du château d'Artigny. 1, 2, 3, 4 étoiles, pas mal hein ? Tout y est, marbre, fresque, chérubin et jardin à la française, un vrai château de contes de fées. Rien n'était trop beau pour cette demeure du sud de Tours rêvée par son créateur François Coty. Devenu hôtel, c'est Pascal Brault, son directeur, qui aujourd'hui m'ouvre les portes. Le château d'Artigny, c'est le style Versailles, style Louis XIV, Louis XV. Mais le château d'Artigny a été construit début XXe. C'est un des tout derniers châteaux construits en France par François Coty, qui était l'inventeur de la parfumerie moderne et il s'est offert un petit peu cette folie. Il est amoureux d'un château dans le Val d'Oise qui s'appelle le château de Champlatreux et il a fait la copie qu'on forme ici dans le Val de l'Inde. Dans les années 1920, il a fait fortune en vendant ses parfums un petit peu partout dans le monde Au XIXe siècle, les parfums étaient vendus surtout dans les pharmacies, donc dans des grands flaconnages. Et il a eu l'idée géniale, début XXe, de s'associer avec Lalique et Baccarat et de faire des petits flacons, de leur donner des noms très jolis comme Complice, Vertige, La Rose Jacqueminaud, Stix, Léman. Donc ça lui a permis d'avoir une fortune colossale. Il était vraiment considéré comme un des personnages les plus riches au monde dans les années 1920. C'était quelqu'un qu'on peut présenter peut-être comme un original ? Alors c'était, moi je le compare un petit peu à Gatsby le magnifique en version française. C'est-à-dire c'est un peu la folie des grandeurs, c'est aussi grandeur et des cadences. Quand Cotimer en 1934, ruiné par la crise de 1929 et un divorce désastreux qui le laisse sur la paille, tous ses biens sont placés sous séquestre. Le château est fermé jusqu'en 1939. Depuis 1961, le château a été racheté par une famille française, qui s'appelle la famille Traversac, qui l'a transformé en hôtel. Donc le château d'Artigny, un des tout derniers châteaux construits en France et un des tout premiers à être transformé en château hôtel. C'est même à l'origine la chaîne des relais des châteaux. Donc ici, il a fallu transformer ce qui était une maison privée, avec quatre appartements, de très très belles pièces de réception, donc une maison privée en hôtel, avec dans le bâtiment principal 31 chambres, 31 salles de bain, et mettre tout en œuvre pour que ce soit un château hôtel de tout premier ordre, puisqu'à l'époque c'était le Versailles de l'hôtellerie. Dans les années 60, le château a accueilli notamment la reine-mère d'Angleterre. Voilà, et de nombreux hôtes illustres et importants, des hommes politiques, des gens du showbiz aussi. Ah ! Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Là, on lève les yeux et... Alors donc, on arrive dans la rotonde qui est la pièce la plus intéressante du château. Ça représente une scène de fête au château. Il faut se replacer dans le contexte, on est dans les années 20, ce sont les années folles, donc pas mal d'insouciance, et après la guerre 14-18, donc une grande envie de faire la fête. On peut voir François Coty avec sa femme Yvonne le Baron. Le monsieur en peignement rose, là ? Exactement. Et cette histoire se conjugue avec vous depuis quand ? Je suis tombé amoureux de cette maison. J'avais 20 ans, après mes études à l'école hôtelière. C'était mon premier poste ici, en tant que réceptionniste, et je suis revenu il y a deux ans et demi à peu près pour reprendre la direction du château. Le fait que ce château soit implanté en Touraine, c'est quelque chose qui a du sens pour vous ? Moi, j'ai toujours été attaché à cette région. Je suis né à Saumur, j'habite depuis très longtemps à Tours. Et puis, travailler en Touraine, c'est vrai que c'est prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. Le plaisir de faire découvrir cette région. Ici, j'accueille des clients qui viennent de Chine, de Russie, d'Australie, des États-Unis, d'un petit peu partout dans le monde ou en Europe. Donc, c'est toujours un plaisir de leur faire découvrir la maison de François Coty, de leur faire découvrir la rotonde et leur faire visiter un petit peu comme s'ils étaient, quelque part, le gardien du temple. Et toutes ces scènes de fêtes, de balles masquées, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en a encore, par exemple ? Ce serait vraiment fabuleux de pouvoir redonner vie à ces personnages. Et vous, vous seriez quel personnage ? J'aimerais bien être François Coty, voilà, tout simplement. Il ne faut qu'à faire. Esthète, épicurien, Coty aurait pu s'entendre avec Laurent Meudic, un homme gourmand qui n'a pas hésité à changer de vie pour donner vie à ses rêves. Tiens donc ! Oui, c'est super chouette. En pâtisserie, vous avez essayé aussi ? Il n'y a pas encore. Non, non, je ne suis pas bien, pas dix plus. Je n'ai pas essayé, non. C'est bon. Moi, ça m'a interpellé, cette pâte à tartiner. Ce n'est pas sympa de nous faire goûter des trucs. Oui, ça dépend de quel côté on se place. À moins que vous soyez médecin nutritionniste, des médicaments. Je fais partie de cette génération de personnes qui se sont éclatées dans une autre vie. Moi, c'était la finance, par exemple. J'ai passé dix années fantastiques. Normalement, je me suis dit, bon, soit je continue et je reste comme ça, et jusqu'à la fin de mes jours, je resterai dans ce secteur. Soit je sens qu'il va me manquer un truc à un moment donné. Finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était en fait d'être seul face à moi-même. Et c'est d'avoir autant, je dirais, de responsabilité que de pouvoir, sur ce que je fais, de pouvoir décider, de pouvoir faire des choses pas raisonnables. On n'a plus le droit, ça, dans les grands groupes, de faire des choses pas raisonnables. Et moi, ça me manquait trop. À la une, à la deux, à la trois. Ah, ça, c'est un bon shoot. C'est quand même vachement plus agréable. La menthe arrive. La menthe, elle, presque tout de suite. Ah, ça y est, là, ça pique. Le piquant, le gingembre. Et après, t'as la note de chocolat. Non, vous ne rêvez pas. Ici, on sniffe du cacao. Le rang n'est pas raisonnable. Et que ce soit pendant ces ateliers dégustations ou lors de ces quêtes de produits du terroir, c'est toujours pour la bonne cause, celle de nos papilles. Manger du chocolat noir, c'est un peu, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu égoïste, on s'arrête là. Déguster un grand cru de cacao, ça veut dire, qui l'a fabriqué ce chocolat ? Quelles fèves il a pris ? D'où elles viennent ? Quelle est la situation des producteurs sur place ? Et là, ça y est, on commence à se cultiver. Voilà, on est parti. Partir, c'est aussi aller à la rencontre des producteurs et parfois inventer avec eux une nouvelle saveur. Toujours avec des produits régionaux. Sainte-Mort à O.P., ça veut dire ? Petite paille, obligatoire. J'en mets 300 grammes à chaque fois par pâte. D'accord. Puis j'ai rajouté du sel, comme tu voulais. Oui, oui, voilà. Mais ça, c'est important parce que tu vois, la première fois, non, mais la première fois, on avait peut-être le sel qui ressortait à peine assez. Et donc, du coup, c'était bien de pouvoir en rajouter un petit peu. Je trouve que ça booste le goût aussi. Et c'est le seul feuilleté au Sainte-Mort qui existe. Ouais, t'as vu ? Ah, ça, ça va bien péter, ça. Voilà, le sel, c'est mieux. Et là encore, on les mange froids. Donc si tu les mets trois minutes au four, c'est meilleur. Dès qu'on commence à se renseigner, on a toujours envie de savoir ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui est le producteur ? Comment c'est fait ? Quelle valeur ça a vraiment ce que je mange ? Et aujourd'hui, je ne mange quasiment jamais les yeux fermés. Si vous croisez Laurent et qu'il vous propose un carré de chocolat grand cru ou une perle gastronomique chinée dans la région, dégustez les yeux fermés. Retour au château, laissant son éveil avec ces fumées qui s'échappent des cuisines. C'est autour des fourneaux du chef Richard Proutot que je rencontre Amandine. Cette jeune trentenaire a elle aussi décidé, il y a tout juste deux ans, de suivre son rêve. Créer un site web entièrement dédié à la gastronomie en Touraine. J'ai toujours eu envie de faire des lettres et du journalisme, ce que j'ai fait. Lettres modernes puis du journalisme à Tours d'ailleurs. Et depuis très jeune, j'aime la gastronomie. Donc ça me trottait toujours dans la tête. Au lycée, je voulais devenir critique gastronomique. À la fin de mes études, j'ai fait un mémoire sur la critique gastronomique. Ce qui fait que les Tours Grands, c'est un petit peu une conclusion de tout ce que j'avais envie de faire. Et donc après, c'était l'occasion d'allier le web et ma passion, donc la gastronomie. En ayant fait mes études à Tours, je savais qu'il y avait un terrain, qu'il n'y avait pas de site qui était fait là-dessus. Et quand j'ai eu l'opportunité de retourner à la Tours, pour justement retrouver mon mari qui, lui, était militaire, là, on s'est dit, allez, il faut se lancer. Et vraiment, on a commencé à réfléchir aux rubriques qu'on pouvait faire, la charte graphique, etc. Le fait aussi de vouloir vraiment mettre beaucoup de photos, de belles photos, donc prises par Dylan. Et donc la mise en ligne s'est faite en août 2012. Alors comment naît une idée, un article, comment ça se passe cette élaboration-là ? Avec vraiment le bouche à oreille, les rencontres qu'on fait justement lors d'interview. On demande toujours aux gens qu'on rencontre, que ce soit des chefs, des producteurs, leurs bonnes adresses, leurs petites sélections de producteurs ou autres, qu'ils adorent. Et nous, on s'est fait une liste assez longue de choses à tester. Donc ça veut dire que finalement, des tours gourmands, c'est vraiment très subjectif. C'est totalement subjectif, totalement assumé aussi. Et justement, on va être tout le contraire d'un annuaire, où là, c'est totalement exhaustif. Et nous, notre but, c'est justement d'avoir une sélection en amont, de tester. Si ça ne nous plaît pas, on n'en parle pas. On préfère être plutôt comme un guide positif. Et donc, si on n'aime pas, on n'en parle pas, tout simplement. Par-dessus, on met une tranche de filet mignon de roi rose et tourin. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le site des tours gourmands ? Donc, on trouve toute une partie magazine qui me tient à cœur, puisque c'est des rencontres qu'on fait avec des chefs, des producteurs, des artisans, des vignerons. Donc là, on va vraiment, c'est vraiment ma passion d'aller rencontrer les gens qui font notamment un travail de qualité, qui sont passionnés. Donc ça, c'est aussi, voilà, qui respectent une certaine éthique. Et ensuite, il y a toute cette partie de sélection, de bonnes adresses. Ça peut être un salon de thé, une boulangerie, une boucherie. Enfin, ça peut être très varié. Et dès que ça nous touche, dès qu'on sait que derrière, il y a une démarche, forcément, on en parle. Sur la liste des coups de cœur d'Amandine, il y a Peter Hahn, ou plutôt son vin. Comme si décidément, la finance finissait par lasser les hommes de goût. Cet Américain a lui aussi tout plaqué et il a changé de vie. Pas le temps de se la couler douce. Aujourd'hui, c'est le jus qui doit couler. Jour de pressoir et de sécateur pour l'Indiana Jones du Vouvray, l'Américain Peter Hahn qui dessine son septième millésil. Foin de la banque et place à la grappe. L'ancien crêpeur new-yorkais s'est enraciné avec la vigne dans une autre vie. Je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. C'est pas que je n'aimais pas le monde des affaires. Ça fait partie de la vie aussi, c'est très intéressant. Mais il manquait quelque chose. Et je pense que ce qui manquait, c'était un contact avec la nature et de créer quelque chose avec mes mains. Je me suis ciblé sur le vin naturel. Ça faisait partie un peu de tout ce changement de vie que j'ai vécu. C'était un peu un retour à la terre pour chercher des choses de vraie. Et donc pour moi, le vin naturel, sans trop intervenir, ça faisait partie de ça. Allez, un petit café. On n'a pas amené le calva ? À peine 15 hecto à l'hectare, une grappe comme ça, ça n'attend pas. Sitôt cueilli, sitôt pressé, avec un pressoir à l'ancienne, un mabille qui a de la bouteille. Il y a un âme dans cet endroit. La maison date il y a 400 ans. Et là, on a vu ça, on s'est dit, mais ça fait partie de cet endroit. Et comment on était vraiment dans l'optique de faire un vin naturel, fait main, artisanal. Qu'est-ce qui est plus artisanal, fait main, que ça ? On presse avec les muscles. Ce n'est pas un bouton avec l'électricité. Je dis souvent que le vin est la meilleure bombe pour l'âme. Dans ce monde où on court de plus en plus vite, on a une tendance de perdre nos repères. Les choses qui créent les liens avec la terre et les autres. Et pour moi, le vin, c'est ça. Et il n'y a pas très longtemps, je buvais à un de mes Wouvray avec quelques amis dehors. Le soleil n'était pas loin de se coucher. Et on écoutait Don Carlo et c'était magnifique. La civilisation du vin pittorane la vie au quotidien, loin des cuvées technologiques du Nouveau Monde. Mais il n'en garde pas moins un rien d'américain. Figurez-vous, si, si, que notre Ligérien ne s'est toujours pas mis à l'Andouillette. Ah, c'était un secret ça. L'Andouillette, oui. Non, effectivement, il y a quand même des choses américaines qui restent. Ça aussi, l'Andouillette, on a beaucoup de mal avec. On a beaucoup de mal. Mais bon, ça ne fait que 20 ans, peut-être dans 10 ans, l'Andouillette. Parce qu'effectivement, avec un Wouvray, l'Andouillette, apparemment, c'est... Donc, je vais essayer. Tu veux dire, mec, c'est que vous piquez du raisin. Je n'ai besoin pour faire mon cocktail. Anthony, derrière le bar, a tous les droits. Et avec le raisin, ce n'est pas du vin qu'il prépare, mais des cocktails. Il mélange saveurs locales et grands classiques pour les clients du château. C'est votre profession, barman ? Oui, passionné par les cocktails, principalement. Pourquoi vous avez traîné beaucoup dans les bars quand vous étiez jeune ? Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment une passion pour les spiritueux, la création. Voilà, j'aime le bar. Alors moi, c'est un univers que je ne connais pas du tout. J'aurais l'impression qu'on a déjà fait tous les cocktails, qu'on a déjà tout inventé, qu'on a déjà tout bu, tout goûté. On pourrait croire, mais pas... Non, non. Pour moi, je compare ça quand même à la pâtisserie. Il y a toujours des nouvelles choses à créer, à innover. C'est un cocktail que vous avez élaboré tout seul ? Oui, c'est déjà suivant les saisons. Et j'aime beaucoup aller me promener au Wild Tour et regarder un petit peu ce qui se fait de bon en ce moment. Et c'est souvent mes sources d'inspiration. Vous avez rajouté un truc pendant que je discutais. J'ai utilisé un jus de cranberry. Ah, un jus de cranberry. D'accord. Comment vous êtes arrivé au château d'Artigny ? C'est le hasard. Je suis tourangeau. Le château est ici. Ils avaient besoin d'un barman. Je me suis présenté. Vous êtes autodidacte ? Alors, je me suis formé principalement tout seul, mais j'ai eu la chance d'avoir une formation par Nicolas Murdaca, qui est le chef barman du Platte-Athénée. Ah ! Et il y a des distinctions qui, justement, sanctionnent un peu ce parcours ? Oui, il y a des concours. J'ai eu la chance d'en gagner un l'année dernière, donc à Turin. C'est une belle distinction qui est du coup un bon point de départ ? C'est un aboutissement vraiment à beaucoup de travail. Beaucoup d'heures. Quelques bulles. Donc, j'utilise un vous vrai. Oui, forcément. Donc, il a un nom ce cocktail. Oui, vu sur Loire. Et comment vous les faites connaître, vos cocktails ? J'ai eu la chance de rencontrer des tours gourmands, donc Dylan et Amandine. Et je pense que quand on s'est rencontrés, on a eu une idée juste qui est venue. Comme une logique, c'est de créer une rubrique cocktail sur leur site. Refaites le cocktail à la maison. C'était vraiment ça l'objectif. J'ai tout expliqué de la Z, de la contenance, comment faire, le type de verre, le pourquoi du comment, si je n'ai pas ce produit-là, qu'est-ce que je peux utiliser ? D'accord. On le goûte tous les deux, alors. Oui, avec plaisir. Je ne vais pas le goûter toute seule. Non, c'est le plaisir de vous que s'il est partagé. Allez. Vu sur Loire dans un verre. Alors ça, on n'avait encore jamais fait. On y va. Et pendant qu'on sirote, on file en ville. Romain Crouet, qui fut le pionnier des food trucks en Touraine, revisite le burger à la française dans son nouveau resto. C'est aussi un coup de cœur de détour gourmand. Ah ouais. C'est très, très bon. Bravo. On fait la course ? Bonjour. Bonjour. Ça, c'est pour toi. Tu avais pris deux burgers, deux boissons et deux frites, c'est ça ? Ça fait 20 retours. Avec Romain, son scooter électrique et son restaurant, le concept de malbouffe associé au hamburger risque d'en prendre un coup. À l'âge de 17 ans, je pars de l'école, un peu jeune, mais mes fils uniques, et quelques problèmes durant l'adolescence. Et du coup, je pars de chez ma mère, direction chez ma grand-mère, marre de tout, rébellion, etc. Et ma grand-mère, elle me dit non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Je me dis non, non, tu vas aller bosser. Et du coup, elle me trouve un resto. Donc, je me pointe là-bas. Et le mec me dit, mais non, en fait, je ne cherche pas un serveur, je cherche un cuisinier. Alors, je dis, bah ouais, c'est bien, mais moi, je n'y connais rien, quoi. Alors, le mec me dit, t'inquiète pas, je vais t'apprendre. C'était une pizzeria où ils faisaient tout maison, de la pâte jusqu'au sauce. Et du coup, j'ai passé une saison là-bas, je me suis éclaté et je suis tombé raide dingue de la cuisine. T'as une batterie de poulet ce matin, mon copain ? Je ne sais pas que de poulet. T'attends... Mais j'ai un peu chargé. T'attends du monde ? Des poules, des coques, des pigeons, des gélines. Est-ce que t'as mes... mes petits wings ? Voilà, nickel. Ça te suffit ? Ouais. Nous, on est vraiment dans ce concept de faire des produits locaux, mettre en avant les bons produits qui respectent la planète, qui respectent l'écologie. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, de travailler d'une façon consciente. Voilà, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui se passe en amont, qui sont les gens qui vous vendent, comment est-ce qu'ils cultivent, comment est-ce qu'ils élèvent, qu'est-ce qu'on va amener aux clients. Donc voilà, on est sur des conditions sans traitement. Et pickle, c'est un mode de conservation, donc c'est une saumure. C'est sucré, salé, avec du vinaigre. Et c'est avec ça qu'on travaille. Du coup, on a vraiment un goût... Donc celle-là, c'est l'Étienne ? Ouais. Pareil, sans traitement, comme d'habitude. Et l'autre, la gâte à... C'est bon, je m'en souviendrai, la gâte à... Je souviendrai. Super, madame. Au revoir, je tiens. Au revoir, Romain. Merci. Voilà. Merci, monsieur. Je suis préparé tout à comment. C'est toi qui l'as fait ? Oui. Oui, il l'a. Bon courage. On peut déposer ça. Et du coup, pourquoi je fais du bio, et du raisonné, et du conscience ? Je viens d'un milieu nourri de tout ça, riche, tu vois, en ces valeurs de la planète, en ces valeurs de la Terre. Moi, je l'apprécie tous les jours. Quand je passe sur la Loire, là, en ce moment, en scooter, je la vois pleine, et je suis ravi de l'avoir pleine, elle est pleine de vie, tu vois, elle déborde, et je me régale à chaque fois, j'ai un petit frisson quand je passe dessus. Avec des passionnés responsables comme Romain, le meilleur pour la planète est peut-être à venir, finalement. Il est en tout cas déjà dans nos assiettes. Dans les cuisines du château, oh là là, ça commence à sentir divinement bon. La carte change au fil des saisons, et c'est au tour d'un dessert d'hiver que tout le monde se retrouve pour une dégustation. Merci. Ça, c'est un nouveau dessert à la carte, Pascal ? Tout à fait, c'est une poire pochée, pralinée chocolatée, avec une crème chibouste, et un sorbet poire. Vous essayez de coller un petit peu à la saison ? La poire, c'est effectivement un fruit d'hiver ? C'est un fruit d'hiver qui est très apprécié en ce moment. On a d'excellentes poires. J'ai un chef qui travaille essentiellement des produits frais, et qui essaye à chaque saison de proposer les meilleurs produits. C'est quoi les prochaines envies pour les saisons à venir, alors ici, pour le château d'Artigny ? Là, les prochaines envies, après évidemment les fêtes, on va proposer des produits comme les Saint-Jacques, la truffe au mois de janvier. La truffe, c'est un produit qui fait réveil. Vous avez déjà travaillé dessus pour des tours gourmands ? On a rencontré une trufficultrice, effectivement, et on a pu voir le cavage, avec les chiens qui vont chercher les truffes. Et ensuite, on a fait un beurre truffé. C'était avec plusieurs personnes, et quand on rentre dans le garage, justement, où on a fait ce beurre truffé, c'était plein de senteurs, c'était très agréable. Alors, vous le goûtez, ce dessert ? On va tester. Allez, on y va. C'est très bon. Au départ, cette idée de détourgourmand, c'était l'idée d'une personne, ou c'était aussi l'idée d'un couple, puisque c'est aussi une aventure personnelle, pour tous les deux, Amandine et Dylan ? Moi, je m'étais destiné au début à une carrière plus scientifique, avec des études scientifiques. À la fin de mes études, en fait, je suis rentré dans l'armée. Donc, j'étais officier dans l'armée. Pas pour la cuisine. Pas pour la cuisine, non. Et pas pour son m'en réputé fort. Et donc, il y a un moment, voilà, j'ai voulu changer de vie, en fait. Et puis, vraiment, faire quelque chose qui me plaisait, et qui me ressemblait. Parce que je suis assez épicurien, j'aime les bonnes choses. Et puis, j'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup la photo. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi, en créant des détourgourmand, en fait, d'allier tout ça. Et vivre de notre passion, en fait. C'est vraiment ça. Alors, quels sont vos derniers coups de cœur, par exemple ? Parce que, de par votre travail, vous êtes amenés à rencontrer, à tester, à goûter. On a un petit coup de cœur pour la table Nobuki, qui est à Tours, vraiment dans le centre de Tours, près de la préfecture. Et donc, c'est Jean Nobuki Raymond, le propriétaire, qui propose une gastronomie nippone, qui montre qu'il n'y a pas que les sushis au Japon. Et c'est vraiment de la haute gastronomie japonaise. Et vous, Dylan ? Alors, moi, ça serait plutôt une boulangerie, en fait. Parce que, c'est vrai qu'un repas n'est pas un vrai repas, on va dire, sans un bon pain. Et donc là, c'est une boulangerie qui est située à Chambray, donc dans une ancienne ferme. Ça s'appelle la Boulangerie. Et en fait, c'est une dame, Cathy Friès, qui fait son pain, mais du pain de très bonne qualité, avec des farines bio, des farines meulées à la pierre. Et donc, c'est vraiment une adresse à découvrir. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller faire un détour gourmand sur le site internet d'Amandine et d'Ilan. Et puis, bien sûr, de venir tester par vous-même et les cocktails du chef Barman, et la cuisine du chef, et puis l'hôtel de ce merveilleux château d'Artigny. On se retrouve dès la semaine prochaine avec de nouvelles aventures ligériennes. Passez une très belle semaine et à très bientôt. On se le finit ! On attend pas là ? J'espère, c'est joli. Faites-moi les chéris, hein ! On se rends en Américain ! Ok, so, let's go ! Ça tourne ! Ça tourne ! Ouais ! Ça tourne ! – Sous-titrage FR 2021